et salut alors aujourd'hui on va voir comment consommer beaucoup moins de carburant et par la même occasion réduire son impact sur notre si belle planète avec des moyens très simples pratiques à mettre en oeuvre soi même et qui demande pas énormément de temps et très peu d'investissement en argent alors ça c'est une voiture qu'on a récupéré qui a quasiment 400 mille kilomètres quand on l'a récupéré elle faisait 8 litres 5 au 100 c'est un diesel malheureusement et aujourd'hui elle fait plus que 5 litres au 100 voilà 6 litres maxi en conditions hivernales quand le diesel est un peu froid donc on a diminué de 40% la consommation de carburant et par la même occasion mais le plein au lieu de coûter 80 euros il coûte maintenant plus que 50 c'est pas mal alors on va commencer par un moyen hyper rapide c'est la pression des pneus souvent les voitures sont sous gonflé on vérifie pas c'est la pression de ses pneus qui se vide régulièrement par le fait que ça soit pas 100% étanche et puis parce que souvent on a des petites des petits trous dans le pneu là des certains ont même des clous et roule avec donc voilà donc alors il ya la pression préconisée par le constructeur à on va dire à faible charge et celle qui est préconisée à lourde charge sur autoroute il vaut mieux gonfler tout temps à lourde charge enfin comme si on était à lourde charge sur autoroute la pression en général c'est dans la portière sur le côté là sur la carrosserie donc gonfler au max qui est préconisé de toute façon le confort de conduite est à peu près le même ça tapera un poil plus sur les rentisseurs et encore enfin je veux dire à part à moins de faire du rallye ou sans gérer pas la différence par contre en termes de consommation de carburant vous allez l'avoir une direct voilà donc pneu bien gonflé on va dire légèrement sur gonflé par rapport à la charge que vous avez dans la voiture voilà idéalement voilà par exemple moi c'est 2,4 en faible charge de 7 en pleine charge je mets 2,7 et ça se passe très bien en plus ça a l'avantage d'user le pneu plus uniformément que sur les côtés s'il était s'il était sous gonflé parce qu'alors là il va s'user à fond sur les côtés donc ça l'use un peu plus uniformément bon ensuite les freins vérifiés si vous ça c'est si vous pouvez alors il faut prendre un cric et tout c'est un peu un peu compliqué enfin un peu compliqué encore voilà il faut vous mettre la voiture sur cric mais juste pour voir que le quand que le la roue les roues tournent bien en situation voilà en roue libre à vous enlever la vitesse vous enlever les freins que les roues tournent bien on sait jamais si vous aviez voilà un disque voilé roue voilé forcément ça va impacter sur la consommation c'est c'est comme en vélo ça ensuite petit moyen ça c'est petite astuce perso les barres de toit il y avait des barres de toit donc ça c'est un break il y avait préinstallé sur la voiture voilà qui sont plus ou moins fixe fixe et on pense qu'elles peuvent pas s'enlever ben si elles s'enlèvent il ya des vis voilà c'était c'était des gros vis alors bon là comme elle à 400 mille kilomètres il y en a certains qui étaient rouillés on a dû les passer à la meuleuse mais sinon ça se dévisse plus ou moins bien sachant que les barres de toit alors selon leur direction leur forme leur hauteur etc c'est cinq à vingt pour cent de consommation de carburant en plus voilà quand vous avez les barres de toit donc c'est selon la vitesse évidemment souvent ça doit être pris sur autoroute donc forcément sur autoroute ça va augmenter puisqu'on va très vite donc voilà donc nous on les a viré c'était le plus simple il ya je n'avais même pas l'utilité je le je peux toujours les récupérer je les ai gardés au cas où bon pas l'utilité l'avantage c'est que c'est un break et je le matériel je le mets dans la voiture et pas sur une valise de toit voilà donc ça ça a été on a bien progressé en termes de consommation ensuite vérifier aussi évidemment le niveau de liquide de refroidissement voilà je suis au max parce que ça pareil souvent des micro fuite puis le moteur en consomme donc donc il vaut mieux vaut mieux toujours ça soit ça soit au max pour que le moteur soit bien refroidi parce qu'un moteur qui est pas bien refroidi c'est un moteur qui va surconsommer parce qu'il va surchauffer il va pas être dans sa plage de fonctionnement optimale donc il faut qu'il soit refroidi correctement ensuite la vidange vidange régulière voilà elle est où ma jauge elle est là alors quand on dit régulière là parce qu'aujourd'hui faut pas se fier à ce que disent les constructeurs souvent aujourd'hui on a des moteurs qui se vidange tous les un an ou deux ans enfin voilà il prévoit des plages de vidange qui sont hallucinantes du genre 15 mille kilomètres ou vingt mille j'ai plus j'ai vu des trucs qui sont complètement ubuesque une vidange c'est au moins tous les deux ans tous les deux ans pardon deux fois par an c'est deux fois par an l'hiver l'été voilà début d'hiver c'est pas mal voilà et puis toute fin d'hiver donc au début de l'été quoi ça peut être pas mal parce que vous verrez de toute façon il suffit de regarder l'état de son huile voilà la vidange moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça l'huile est déjà noire et pourtant moteur tourne comme une horloge simplement tiens ça me fait penser qu'il faut que je rajoute un peu d'huile parce que voilà le moteur en a un peu consommé donc pareil vaut mieux un peu rajouter faire le plein quoi donc voilà vidange c'est au moins deux fois par an parce que sinon là votre huile sera complètement crassé le moteur va mal fonctionner ça coûte pas très cher si vous pouvez la faire vous même si vous pouvez la faire vous même voilà la vidange va vous coûter moins de 20 euros le prix de l'huile et par contre en termes de consommation d'essence vous allez vous y retrouver rapidement et surtout de longévité du moteur et de pollution parce que bon il ya la consommation puis a aussi la pollution si vous si vous pluez comme un port ça va pas être très bon ensuite qu'est ce qu'on avait donc voilà donc vidange allez on va dire tous les six à huit mille kilomètres voilà tous et tous les six à huit mille kilomètres surtout pas quinze mille ou vingt mille ça c'est délirant de toute façon il ya un moyen très simple regardez la couleur de de votre huile si elle est noire voilà épaisse dégueulasse noir et épaisse c'est changé voilà donc l'avantage pareil si vous avez un regard ou une force un truc comme ça vous pouvez rentrer dedans ben là vous faites la vidange comme chez le mécano puisque vous n'avez même pas besoin de mettre la voiture sur cric vous la vous mettez dessous et puis voilà ça coule tout seul ensuite le filtre air pareil hyper simple ça ça vous allez sur le sur internet vous en trouvez à moins de 5 euros les filtres airs les filtres airs d'origine vous les trouvez à moins de 5 euros bon il ya toutes les marques mais on s'en fout ça se change facile il ya deux vis à et un filtre air pareil là là vous allez avoir des surprises il ya des filtre airs qui sont noirs quand vous voulez taper il ya une poussière pas possible c'est pire qu'un filtre air d'aspirateur donc il faut ça ça se change absolument parce que vous imaginez bien si on vous empêche de respirer vous êtes obligé de plus ventilé de donc de plus consommer d'avoir un plus gros plus gros effort donc et si vous voulez pas changer filtre air vous faites comme moi je le change pas tout le temps je veux dire normalement faudrait changer aller une fois par an moi ce que je fais par contre c'est qu'à échéance régulière on va dire tous les je pas deux trois quatre mois je le souffle j'ai un petit compresseur si vous avez un compresseur vous vous soufflez le filtre air vous allez voir c'est une tonne de poussière qui sort et ça voilà grosso modo ça évite un petit peu de le changer régulièrement puisqu'il retrouve un peu sa respirabilité on va dire si vous n'avez pas de compresseur pour le souffler vous pouvez toujours le tapoter sur une surface plane et voilà vous verrez toute la crasse qui sort et c'est déjà pas si mal ensuite bon vous pouvez aussi regarder un peu que le radiateur aille à peu près bien pour qu'ils refroidissent correctement donc le souffler lui aussi si vous voulez un peu un peu si vraiment il est il est plein de terre ou de poussière voilà si vous êtes dans un environnement très poussiérieux ça peut le faire mais bon ça c'est anecdotique les bougies bon ben là c'est un diesel il n'y a pas de bougies mais sur une essence les bougies pareil ça se change allez maxi tous les deux ans et moi je dirais plus tous les tous les un an les bougies qui vous verrez quand vous les allez les enlever elles s'encrassent énormément c'est pas très compliqué pareil pour changer bougies vous achetez une clé à bougies sur internet ou au magasin ça vaut pas cher et ça se fait tout seul il ya juste à démonter remonter les nouvelles bougies vous pouvez aussi ce que vous pouvez faire si vous voulez pas changer vos bougies parce que selon les mots les voitures il ya des bougies qui valent maintenant sur des moteurs assez évolué les bougies elles coûtent assez cher ça peut aller jusqu'à 10 15 euros la bougie sachant qu'il ya en général quatre bougies si vous avez un moteur classique donc les bougies ce que vous pouvez faire c'est les tapoter doucement ou alors prendre un petit bout de fil de fer pour les pour nettoyer en fait le l'encrassement qui assure la sur la tête et prendre aussi une qu'on s'appelle un petit outil qui mesure l'écartement des électrodes voilà pour vérifier que vous êtes bien parce que voilà selon selon avec le temps l'écartement peut bouger donc pour vérifier si l'écartement il est de 0 7 mm par exemple que vous êtes bien sur la bonne plage vous êtes pas en dessous en dessus pour que l'étincelle se fasse correctement avec le moteur d'un fonction de manière optimale et donc consomme moins ensuite dernière chose qui est je pense en fait le un des quand on dirait un des points qui est le plus sous-estimé qui pourtant permet de consommer le moins possible c'est la conduite alors là on en c'est c'est en ce moment c'est on entend tout et son contraire à tout son contraire disons que on veut à vouloir trop bien faire en fait ça produit les effets inverses explication aujourd'hui là même en auto école on en prend à consommer moi j'ai appris pareil on me disait ah mais voilà tu peux rester à régime moteur très bas très bas très bas et bien non 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 parce qu'en fait ça va encrasser moteur qui est pas fait pour fonctionner à ce régime moteur donc ne vous mettez pas à mille tours minutes si vous sentez toute façon que vous n'avez pas de reprise c'est que le moteur fonctionne pas bien il force après du coup pour pour accélérer s'il s'il force trop c'est qu'il va devoir consommer même si vous êtes à mille tours minutes il va devoir lâcher de l'essence lâcher du carburant donc ce qu'il faut faire de temps en temps c'est d'écrasser son moteur donc ça c'est quand je dis de temps en temps c'est presque à chaque long trajet voilà à chaque long trajet vous hésitez pas des si vous doublez s'il ya une réelle accélération à faire mettez en seconde troisième et voilà vous y allez surtout si c'est un diesel parce que les filtres à particules ça s'encrasse à mort voilà et alors si vous faites de la vie j'en parle même pas là c'est d'écrasser le plus souvent que vous pouvez de toute façon si votre voiture en accélérant surtout un diesel elle fume noir c'est que vous pouvez décrasser allez-y parce que c'est pas normal un diesel en fait on dit toujours diesel machin si ça fume noir c'est que c'est mal encrassé ah oui parce que le fonctionnement du moteur il est pas top de toute façon un diesel c'est pas un super fonctionnement mais on peut quand même optimiser ça pour qu'il fume pas il fume pas noir donc qu'il soit pas encrassé donc deuxième troisième vous y allez vous montez à 4000 5000 tours minutes et de manière générale il faut rouler on va dire aller à au moins 1500 tours minutes avec un diesel sinon ça le fait pas et avec une essence plus haut encore sinon sinon le moteur s'encrasse 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 et plus vite que ce qu'on que ce qu'on consomme pas trop et il finit par trop consommer en fait donc c'est ça la contre la vraie conduite écho voilà c'est pas eux on roule comme un papy et voilà moi je vois mon papy il a un diesel sa voiture de consommer 10 litres au 100 à force de à force de rouler à deux à l'heure donc pas rouler à deux à l'heure rouler à trop bas régime moteur donc voilà qu'est ce qu'il ya voilà voilà ce que je pouvais vous dire la la conduite donc c'est je pense que c'est le principal voilà apprendre à anticiper pour moins consommer voilà relâcher son accélérateur bien avant éviter de freiner etc ça c'est la conduite écho mais la conduite écho c'est pas rouler à mille tours minutes en permanence parce que là vous allez trop consommer voilà cette voiture c'est la preuve on est passé de 8 litres 5 à 5 litres au 100 donc c'est à dire en fait on est revenu tout simplement et à la 400 mille kilomètres elle a presque 20 ans on est revenu aux préconisations enfin aux choses qu'il ya sur les sur le manuel du constructeur donc elle en extra urbain à 5 litres au 100 ben on y est voilà au bout et pourtant 400 mille kilomètres voilà 400 mille kilomètres 20 ans c'est pas gagné normal elle devrait consommer un peu plus du fait de la vétusté la voiture bon on a un peu tuné avec cette histoire de de barre de toit là qu'on a viré puis voilà puis grosso modo par contre elle est voilà elle tourne comme une horloge donc voilà comment voilà la vraie écologie en tout cas ce qu'on peut faire aujourd'hui si on si on a une voiture et qu'on n'en fait pas autrement consommer moins elle consomme bien moins que suv neuf voilà ça faut le savoir bien moins que la suv neuf donc n'achetez pas de nouvelles bagnoles entretenez les anciennes réparer les changer les moteurs s'il le faut il est là à l'avenir il est dans le dans le recyclage de ce qu'on a déjà mais pas dans toujours plus produire voilà j'espère que ça vous sera utile à titre personnel pour diminuer vos dépenses et puis pour toujours aller vers un moindre impact environnemental et aussi sur les gens parce que bon quand en vélo ou à pied tu te fais doubler par un diesel ou une et même une essence qui est surpollue que ça pue que tu prends une tonne de particules cancérigènes dans la tête t'es pas super content quoi donc voilà et puis aussi à l'échelle collective voilà de participer à à réduire et puis éventuellement à faire changer un peu les les paradigmes autour de ça donc voilà donc ça sert à rien d'acheter des nouvelles bagnoles neuves à la part pour des pseudo sentiments de puissance ou je sais pas quoi de voilà de masculinité mais écoutez si vous voulez faire ça aller courir comme un fou dans la montagne vous verrez vous vous sentirez puissant et puis même là la nature va vous rappeler à votre propre humilité vous allez voir que finalement bah faut accepter sa condition d'être humain et on n'est pas les on n'est pas les maîtres du monde quoi voilà allez à plus et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser avec plaisir je vous file un coup de main un coup de main